avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un respring comment forcer votre iphone à redémarrer car si vous avez fait comme moi la mise à jour de votre ios et que vous êtes monté en ios 12 et malgré tout il y a quelques bugs il y a des problématiques avec voice over ou parfois on a un gel d'écran ce qui veut dire que l'iphone n'est plus du tout accessible on n'a plus du tout de retour sonore on n'a plus du tout de fluidité avec l'iphone on n'a plus du tout possibilité de se servir de votre iphone et bien sûr la touche marche arrêt avec l'iphone 10 ne l'éteint pas une combinaison de touche va vous permettre de redémarrer votre iphone sans l'avoir éteint ce qui veut dire que vous n'aurez pas du tout à remettre votre code pin ce qui veut dire que vous allez redémarrer à l'instant t où l'iphone a planté alors ceci c'est en cause de la bêta et ceci va être faisable avec tous les iphone que vous avez la technique sera différente ici la vidéo concerne l'iphone 10 alors surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions le respring est une façon de redémarrer son iphone sans l'éteindre et est une façon de récupérer son iphone bloqués ou plus rien n'est faisable dessus donc sur l'iphone 10 ce que l'on va exécuter comme manipulation on va appuyer une fois sur volume haut une fois sur volume bas et on va enfoncer la touche marche arrêt jusqu'à ce que vous allez voir cet écran vous gardez la touche marche arrêt enfoncée jusqu'à ce que l'iphone s'éteint vous gardez la touche marche arrêt jusqu'à ce que la pomme réapparaisse une fois ceci exécuté votre iphone redémarre et normalement vous aurez de nouveau accès à l'écran d'accueil vous aurez de nouveau accès à toutes les icônes à tous vos programmes à toutes vos applications sans problème attention donc à cette première version d'iOS 12 elle est quand même fluide elle est quand même praticable mais elle bug de temps en temps et la seule façon de revenir sur notre iphone et de faire donc un respiration de forcer le redémarrage j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas donc à liker voilà donc ici on a réussi à redémarrer sur l'iphone on va voir voilà donc de nouveau l'iphone est opérationnel on peut s'en servir comme d'habitude et comme vous avez vu on ne m'a en aucun cas demandé le code pin puisque l'iphone n'a pas été éteint il a été simplement redémarrer d'une certaine façon que l'on appelle le respiration forçage du redémarrage merci de liker cette vidéo de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et de partager avec vos amis à très bientôt pour la prochaine salut à tous